Une matière de ton niveau, toi tu arrives à nous dire que l'état c'est synonyme de gouvernement, que l'état c'est synonyme de ministre. Laisse-moi te rappeler, comme toi tu ne connais pas là, c'est toi qui as lancé dans l'opinion publique que quand l'archevêque de Tinga s'oppose au ministère des sports, dans les actes où c'est de quoi l'antenneur et tout ça, c'est qu'il est en train de s'opposer à l'état du Cameroun. Non, 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 non. L'archevêque de Tinga demande à un membre du gouvernement de l'état du Cameroun de respecter les textes que l'état du Cameroun a l'unanimité, c'est ainsi pour mettre en place. Voilà. L'état, l'état du Cameroun, ça veut dire que le ministre c'est un membre du gouvernement, de l'état du Cameroun, d'une entité de l'état, une entité tout comme l'Assemblée nationale, qui est une entité de l'état. Parce que dans l'état il y a le gouvernement, il y a le législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc, tu ne vas pas me dire que la Cour suprême, si quelqu'un s'oppose à la Cour suprême, c'est qu'il s'est opposé à l'état du Cameroun. Tu ne vas pas me dire que si quelqu'un s'oppose à un membre, c'est qu'il s'est opposé à l'état du Cameroun. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Le gouvernement n'est pas synonyme de l'état. Même le chef de l'état n'est pas synonyme de l'état. C'est pour ça qu'on a mis chef devant. Non, ça veut dire qu'il ne s'oppose en rien à l'état du Cameroun. En fait, il ne fait que demander qu'on respecte les textes. Ce n'est pas que je vois déjà beaucoup de gens là, j'ai rejoint le camp des Hibou. Non, moi je suis du camp de la vérité. Et la vérité voudrait que, eux, ils regardent le texte que la FIFA a envoyé là. Qu'ils font respecter la convention ministère des Sports et Fécafnou de 2015. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. Qui était un prolongement de la loi où c'était du 26 septembre 2014. Un truc comme ça. Les gens viennent dans la facilité de penser. Ils opposent tout ça à cause de ce qu'on appelle les instructions. Que le chef de l'état, le 10 février, avait dit qu'il va instruire à son ministre. Et après, dès lors qu'on a vu, c'est autre instruction. Il fallait une fois qu'on respecte parce que c'est le chef de l'état. Lui, en tant que chef de l'état, ça ne veut pas dire qu'il doit violer les lois. Ce n'est pas parce que tu es chef de l'état. Si tu es chef de l'état, tu violes les lois. Il est de notre devoir, nous, en tant que population, de te rappeler que le chef, toi, chef d'état, tu es en train de violer les lois. Parce qu'il est vrai que tu as instrui. Ta haute instruction, là, ne respecte pas les textes. C'est de ça qu'il est question. On ne dit pas que parce que tu vas dire que tu vas instruire. Est-ce que notre constitution te donne le droit d'instruire, l'autre, là? Est-ce que les lois que toi-même tu as fixées te donnent le droit d'instruire, l'autre, là? Non, ce n'est pas pour rien. Les gens sont en train de raisonner comme s'il était impossible, ou il était inenvisageable de dire à un chef d'état que non. Que non, ce n'est pas ce que tu es en train de faire, là, ce n'est pas ça. Donc, dans le cas précis d'Espèce, vous allez un peu profiter que le Bantu, H-Evêque de Tinga, profite un peu du fait que les textes soient de son côté pour rappeler aux grands professeurs de droits de l'État que vous respectez les textes. Ils veulent maintenant s'appuyer sur le chef de l'État avec les instructions. Le chef de l'État et les instructions, depuis que le pays s'est gouverné, qu'il y a sur le pilotage automatique sur les institutions, ça fait quoi? Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.